Vous savez que plusieurs fois, les gens aiment insulter l'Africain. Et des fois, nous autres, les Africains, on s'insulte. Et parce qu'André, on œuvre sans vision. On aime des choses qui se passent rapidement, mais qui ne durent pas. Mais vous savez qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une œuvre de cinq ans ou de dix ans. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. Mais nous sommes en train de construire pour des générations. Alors nous sommes en train de bâtir pour des générations. L'Afrique, les Africains, on aime l'Afrique. Parce qu'on vient de l'Afrique. Que Jésus soit l'ouïe. Parce qu'une chose que j'aimerais et ce que je souhaite pour tous vos enfants. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on dit que cette œuvre que nous avons bâtie, que nous sommes en train de bâtir, vous savez que plusieurs fois, les gens aiment insulter l'Africain. Et des fois, nous autres, les Africains, on s'insulte. Et parce qu'André, quand on œuvre sans vision, on aime des choses qui se passent rapidement, mais qui ne durent pas. Mais vous savez qu'on en a parlé à plusieurs reprises. que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une œuvre de cinq ans ou de dix ans. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. Mais nous sommes en train de construire pour des générations. Alors nous sommes en train de bâtir pour des générations. L'Afrique, les Africains, on aime l'Afrique. Parce qu'on vient de l'Afrique. Parce que Dieu nous a donné un bon continent. Les problèmes, c'est la guerre, ainsi de suite. Mais il n'y a aucun autre continent sur cette terre qui a la gloire de Dieu. qui aurait fait la gloire de Dieu et la richesse. Un bel atmosphère comme le continent africain. Il y a des Africains, partout où ils sentent leur cœur est en Afrique. Et il y en a qui peuvent dire, bon, ici là, vu qu'un jour on va rentrer chez nous, alors ici on va faire juste de petites affaires. Mais je vous ai toujours enseigné que ça, c'est un manque de vision et de sagesse de vie. Parce que je vous enseigne tout le temps que toi, peut-être demain, tu vas rentrer. Mais ton enfant ne va pas rentrer. Et n'oublie pas que ton enfant va avoir des enfants. Et ses enfants auront des enfants. En d'autres mots, notre progéniture il y en aura toujours qui seront ici même s'ils seront en Afrique. C'est pour cela que ce que nous sommes en train de construire en pensant aux générations. Aux générations futures. Nos enfants. Nos petits-enfants. Nos arrière-petits-enfants. C'est pour cela que je vous ai dit qu'un moment va arriver. même les langues qu'on utilisera dans l'église. Ce sera uniquement le français et l'anglais. À cause des moments qu'on sera en train de traverser. C'est vrai qu'on essaie d'apprendre à nos enfants de parler le Swahili qui est rondi qui est à Rwanda. Mais on n'oublie pas que beaucoup de nos enfants qui sont nés ici qui ont grandi dans le français et dans l'anglais. Alors ça veut dire que la langue maternelle c'est le français et la deuxième langue, l'anglais. Nous c'est sûr qu'on a justement ce bagage maternel du Kérondi du Kinyarwanda. Mais pour eux ce n'est pas le cas. C'est pour cela qu'on vous dit tout le temps dans l'église. Alors il faut bien se préparer parce que nos enfants s'en viennent. Hier on était en train de changer leur couche. Aujourd'hui c'est eux qui commencent à jouer aux instruments. L'année prochaine ils seront en train de jouer aux guitares ainsi de suite. En train de jouer au piano ou ainsi de suite. Mon fils m'a demandé à Noël que son cadeau c'est une guitare. Il y a personne qui l'a poussé à demander ça. Il aime le basket. Et là il aime aussi servir. Alors vous comprenez bien qu'Anoël a besoin de souliers de basket et une guitare. Vous avez vu il y aura un blessing ainsi de suite. Alors il y en a qui ont même commencé à s'inscrire pour jouer aux instruments. C'est pour cela que je vous avais dit depuis 2012 lorsqu'on a commencé lorsque je vous ai dit que l'église de la transformation c'est une partie du corps de Christ. c'est pour cela qu'il ne faut jamais se comparer aux autres. Il ne faut jamais marcher sur le rythme des autres. Il ne faut jamais construire l'œuvre de Dieu en se focalisant sur le nombre. Mais ce que tu dois avoir c'est une vision. Il faut savoir où est-ce que tu es en train de t'en aller. Il faut regarder en avant de toi et par la suite tu laisses Dieu agir. Vous savez que les enfants qui grandissaient qui naissaient et je vous avais montré comment est-ce qu'eux-mêmes ils vont d'abord accroître l'œuvre de Dieu. Comment juste les enfants que nous avons mis au monde vont justement être ces nouveaux disciples dans le royaume. et lorsque je vous disais ça c'était juste Pasteur Belize qui jouait au piano et aujourd'hui il y en a d'autres qui sont en train de venir. Et nos enfants bientôt vont commencer à jouer. et il y a des jeunes qui sont en train de se marier qui vont se marier. et d'autres et d'autres mariages vont venir. Alors il y a des enfants qui sont en train de naître dans cette église et il y en a qui vont naître l'année prochaine. En d'autres mots ce que nous avons besoin de faire c'est de mettre nos cœurs dans le Seigneur. C'est de garder nos cœurs dans le Seigneur et de sonder les profondeurs de Dieu. Fixez nos yeux sur Jésus. Fixez nos yeux sur Jésus. Ne pas se focaliser sur Youtube et Facebook ce que les autres sont en train de faire. Mais nous focalisons-nous sur ce que Dieu veut qu'on fasse. Ce n'est pas à nous de penser au Megachurch. Une grosse église parce que tout ça c'est dans le plan de Dieu. Dans le temps de Dieu je vous ai toujours dit l'église va grandir et aujourd'hui vous pouvez voir que la croissance est en train de s'occuper. Non seulement l'église grandit pas seulement dans le nombre mais aussi spirituellement. C'est pour cela que les enfants qui sont nés au début de l'église depuis 2012 c'est pour cela que ces enfants sont en train maintenant de faire. Aujourd'hui ils sont dans la croissance. Oui et ces enfants sont nés juste là dans ces années. alors savez-vous ce que j'aimerais vous dire dans quelques années Shima sera en train de jouer à la maison. Aujourd'hui c'est juste à la maison qui joue à la maison qui joue au drum à la maison on lui a acheté une batterie à la maison. Alors ne soyez pas surpris lorsqu'à 8 ans ou à 10 ans ils seront en train de jouer à la maison. Peut-être je ne sais pas Shima Ma Ange ou je ne sais pas. Alors il faut regarder l'oeuvre de Dieu avec les yeux de Dieu. Alors il ne faut jamais se mettre dans une situation de compétition ou de stress la Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que réside la force de Dieu. C'est la force de l'église de la transformation à penser mais surtout dans les profondeurs de Dieu en cherchant la volonté de Dieu la volonté de Dieu lorsque maintenant en vous parlant maintenant nous sommes capables d'aider d'autres églises en Afrique on est en train d'aider des gens en Afrique c'est ça l'église et ça c'est l'oeuvre de Dieu c'est qu'on puisse justement élever des serviteurs de Dieu dans l'église c'est justement élever d'autres serviteurs de Dieu dans les quatre coins du monde vous savez dans la prière du vendredi j'ai déjà invité des pasteurs de l'Afrique pour qu'ils communiquent la parole avec vous et parmi vous vous avez entendu des témoignages c'est des enfants que nous avons enfantés dans le Seigneur que nous avons vu grandir c'est l'oeuvre que nous sommes en train de faire c'est pour cela que je vous dis tout le temps fixons nos yeux sur Jésus et maintenant construisons pour des générations et quand tu construis il faut se focaliser sur l'impact l'impact dans la vie des gens dans la vie des gens dans la vie d'autres d'autres églises c'est pour cela que toutes ces années je vous ai répété je vais toujours continuer à vous le répéter savoir qu'à l'église de la transformation on n'est pas dans la compétition mais nous regardons notre Dieu parce que tout ce que nous construisons c'est pour le royaume des cieux et chaque église a son appel et rien ne fait plaisir que lorsqu'on voit les enfants qui sont en train de commencer à servir Dieu Amen Je vous ai toujours dit les termes que les gens aiment utiliser des mercenaires une personne qui va amener des serviteurs de Dieu qui sont en train de servir ailleurs et les amènent dans l'église qui sont en train de bâtir non j'ai toujours dit j'ai toujours insisté sur le fait que nous devons mettre au monde nos enfants et aujourd'hui c'est Ange qui est en train de diriger la louange c'est Evod qui nous conduit est-ce que ce n'est pas Fiona c'est nos enfants c'est ça l'église alors c'est ça l'église dans les mois qui s'en viennent c'est eux qui vont nous enseigner Amen et nous on va s'asseoir et puis on va écouter et vous savez qu'à l'église de la transformation prendre le micro se tenir devant les gens on cherche juste à avoir la soif de Dieu en toi tous nos enfants vont se tenir pour partager la parole et ils vont nous enseigner mais je vous ai toujours dit pour pouvoir se tenir là et enseigner s'il faut démontrer les capacités également parce que vous savez on ne peut pas te prendre et tu vas mélanger les histoires en ne connaissant pas la parole alors j'espère que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous communiquer c'est-à-dire qu'il faut que chacun prenne le temps d'apprendre la parole d'être dans la parole de connaître et de refléter la parole et justement la porte sera ouverte c'est pour cela qu'on prend le temps de vous enseigner c'est pour cela qu'on prend le temps de vous fortifier et de vous voir grandir alors vous comprenez lorsqu'une personne est ivre de la gloire de Dieu de la bonté de Dieu alors tout ça c'est toutes ces émotions-là c'est une opportunité justement d'exhorter l'église parce que ça fait plaisir c'est pour cela que Dieu nous a bénis pendant toutes ces huit années passées c'est pour cela que nous voyons justement nos enfants devenir une bénédiction pour nous c'est nos enfants qui sont en train de nous diriger dans la louange et dans l'adoration la Bible nous dit de marcher dans la vérité le temps viendra et le temps est là où nos fils et filles ils seront là et nous verrons la gloire de Dieu à un moment donné vous savez ange Larissa assis là on souhaite la bienvenue à Siela c'est aussi notre fille elle avait un bébé et aujourd'hui j'ai vu Siela et c'est ça l'oeuvre de Dieu c'est mettre au monde et de voir grandir et après ils vont venir nous diriger alors vous comprenez qu'aussi ils vont grandir ils seront d'autres choses et c'est les jeunes c'est le voyant aujourd'hui qui sont en train de se sentir ce matin il voulait mettre d'autres souliers et non pas des bottes et alors il m'a dit non je veux mettre d'autres souliers je vais aller jouer avec l'amour alors le jour il se siendra là vous comprenez que ça sera grave ça sera pas loin c'est les centaines c'est les centaines alors j'espère que vous avez vu que cinq ans et dix ans c'est rien du tout mais vous avez élevé Harry pour certains d'entre vous il était sur le dos de Maman Fiona et aujourd'hui Maman Fiona a dirigé le culte et Harry a joué à la batterie Kathe et le petit-fils étaient en train de jouer alors on commence à prendre notre anticiper parce que tu es en train alors que Dieu soit loué alors il était bien de commencer par une exhortation ce matin parce que notre Dieu est un Dieu Dieu nous connaît Dieu nous connaît il a un plan merveilleux pour nous nos vies c'est pour cela qu'on construit l'oeuvre de Dieu on le construit avec le coeur de Dieu pour qu'après l'église nous soyons également une bénédiction pour les nations on commence chez nous à Jérusalem ça veut dire que chez nous à Jérusalem c'est à Montréal à Québec chez nous à Jérusalem c'est au Burundi Rwanda Congo c'est en Afrique de l'Est alors nous devons être une bénédiction là où nous sommes et l'anxion de Dieu sur nos vies la richesse de Dieu dans nos vies doit maintenant commencer à se démontrer dans l'oeuvre de Dieu construire l'oeuvre de Dieu et également aider les gens qui sont en Afrique bâtir l'oeuvre de Dieu en bâtissant nos propres vies et aussi avoir un impact sur nos frères et soeurs partout dans le monde c'est pour cela que je vous ai dit que l'église du Seigneur ce n'est pas la prière uniquement ce n'est pas le Saint-Esprit uniquement ce n'est pas le parler en langue uniquement ce n'est pas la louange et l'adoration uniquement mais c'est également l'abondance dans le naturel c'est lorsque nous sommes bénis spirituellement et nous sommes également bénis dans la chair ça veut dire qu'on doit prier on doit apprendre la parole de Dieu on doit chercher la face de Dieu mais aussi on doit travailler c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit je vais prier en esprit mais également en intelligence ça veut dire que le Saint-Esprit marche avec l'intelligence que nous avons reçue de Dieu c'est pour cela qu'on ne veut pas que vous soyez remplis du Saint-Esprit uniquement mais la parole de Dieu vous ordonne et m'ordonne qu'on doit justement être bien on doit être dans l'abondance dans cette vie avoir une bonne vie être riche aussi pour être non seulement une bénédiction pour nos personnes mais aussi pour les autres les missionnaires lorsqu'ils sont venus en Afrique pas tous les missionnaires mais il y en a beaucoup qui se sont juste focalisés sur le spirituel mais il y en a qui étaient en train de creuser maintenant les richesses pour les amener chez eux et connaissaient la valeur de l'or ils avaient découvert la valeur des diamants et autres et ils avaient compris la valeur des arbres qui peuvent sortir des bois de bonne qualité et ça ils ont pris et nous on avait juste la Bible et ils disent que dans certaines parties du continent on donnait des billes pendant qu'eux ils prenaient des diamants même aujourd'hui ces choses se produisent toujours ça se produit toujours c'est pour cela en tant que l'église du Seigneur on ne doit pas prier seulement mais on doit étudier et travailler on doit marcher selon la parole de Dieu on doit être dans la parole pour savoir comment justement être dans la bénédiction et comment être une bénédiction c'est pour cela qu'on vous apprend à œuvrer pour le Seigneur mais également œuvrer pour nos familles et les autres que notre Dieu soit loué c'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui j'aimerais également dans les jours qui s'en viennent et on va regarder les gens dans la Bible qui ont changé l'histoire le cours de leur destinée et celle des autres qui ont été une bénédiction pour eux mais également pour les autres pour apprendre pour être inspiré de ces gens pour ne pas seulement être rempli de la grâce de Dieu mais avoir la bénédiction de Dieu et être également une source de bénédiction pour les autres alors tu ne peux pas commencer sans aller maintenant au commencement c'est pour cela que je vous dis toujours le début de tous les problèmes qu'il y a sur cette terre le début des bénédictions que nous voyons sur la terre le commencement de toutes choses sur cette terre c'est la Genèse au premier chapitre la solution que tu cherches est dans la Genèse le premier chapitre parce que c'est là que tout a commencé c'est pour cela et aussi dans la Genèse au commencement il y a une chose spéciale et nous allons regarder sur ça on va voir ces personnages justement qui nous inspirent et vous allez voir on va prendre chaque personnage dans son propre contexte mais je ne sais pas si vous le saviez il est difficile de parler d'Adam sans parler d'Eve en d'autres mots Adam et Eve sont toujours attachés les premières personnes qui doivent nous inspirer c'est Adam et Eve comment étaient ces gens qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur passage on termine l'année on commence on va bientôt commencer une nouvelle année regardons les héros de la foi ceux qui ont commencé l'oeuvre avec nous qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie ce qui a bâti leur vie ce qui a construit ce qui a changé leur vie ce qui a fait qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu est arrivé où est-ce qu'ils sont arrivés pour voir c'est quoi que nous nous pouvons quelle leçon retenir de leur histoire alors Genèse le premier chapitre il ne peut pas parler des héros de la foi justement si on ne va pas dans la Genèse parce que tout a commencé dans la Genèse avant que l'histoire du monde ne commence avant que les héros de la foi ne naissent il y a quelque chose qui a commencé il y a une personne qui a commencé c'est pour cela que j'aime la parole que Paul a dit à Timothée il a dit Timothée dans tout ce que tu fais souviens-toi de Jésus souviens-toi de Jésus pourquoi est-ce que Paul a dit ça dans l'évangile de Jean le premier chapitre le premier verset on a une réponse une réponse qui nous ramène toujours dans la Genèse au chapitre 1 alors Jean le premier chapitre le premier verset la Bible nous dit au commencement était la parole c'est pour cela que Paul a dit à Timothée en tout parce qu'avant toute chose c'est Jésus qui a commencé avant ton papa et ta maman c'est Jésus avant tes frères et soeurs c'est Jésus avant ton mari ou ta femme c'est Jésus qui commence avant que tu ne mettes au monde c'est Jésus avant les présidents et les rois de cette terre c'est Jésus le roi c'est pour cela qu'avant toute chose c'est pour cela qu'en toute chose il faut se rappeler de Jésus parce que Jésus est avant toute chose et il sera même lorsque toute chose ne sera plus avant toute chose la parole était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu avant toute chose c'est quand ça veut dire c'est dans la Genèse le premier chapitre la Bible nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre alors la Genèse le premier chapitre on voit la personne qui a toujours été la personne qui a commencé le commencement de toute chose c'est la parole c'est Dieu Elohim Dieu puissant le Dieu tout puissant a créé la Bible nous donne beaucoup de noms du Seigneur de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse la Bible nous montre les attributs de Dieu la Bible Dieu se révèle révèle son caractère son caractère et à chaque fois qu'il se révèle il y a un nom qui est donné sur le mot Moria il s'est démontré comme le pourvoyeur Jéhovah Jire le Dieu qui pourvoit le Dieu qui connait nos besoins qui a pourvu à nos besoins avant même que la chose ne se produise des fois nous avons peur dans cette vie parce qu'on oublie c'est qui notre Dieu on oublie que Dieu nous connait on oublie qu'il connait nos fardeaux et on oublie à quel point il est capable au commencement Dieu s'est révélé comme le Dieu tout puissant Dieu Elohim Dieu tout puissant parce que Dieu voulait créer les cieux et la terre il a utilisé sa puissance il a utilisé justement sa divinité sa puissance c'est pour cela que lorsque Job était dans la confusion il posait des questions à Dieu c'est pour cela que Dieu a demandé à Job lorsque je créais les cieux est-ce que tu étais là pour m'aider à mesurer oh my God c'est pour cela que nous devons avoir la confiance nous devons craindre Dieu et l'honorer c'est pour cela que nous devons aimer Dieu c'est pour cela que nous devons servir Dieu c'est pour cela que nous devons nous réjouir parce que nous sommes les enfants nous devons nous réjouir parce que nous sommes dans l'oeuvre de Dieu c'est pour cela que nous rencontrons des problèmes et des guerres dans cette vie parce que oui nous sommes des enfants parce que nous sommes dans l'oeuvre de Dieu parce que nous sommes en train de le servir lorsque Maman Siona était en train de nous exhorter pour donner il a expliqué sur les serviteurs de Dieu j'ai commencé à méditer sur cette parole savez-vous ce que j'ai pensé la Bible nous montre que sur la terre il y a deux royaumes il y a les royaumes de cette terre et il y a le royaume spirituel le royaume spirituel c'est dans l'église nous parlons nous représentons le royaume des cieux nous représentons le royaume de Dieu nous servons le royaume des cieux oui c'est Dieu qui a tout créé la Bible dit que l'or et l'argent lui reviennent maintenant imaginez-vous Dieu qui nous donnent juste l'offrande la dîme et vous savez que depuis le commencement les offrandes sont toujours petites par rapport à la dîme alors on va se tenir là il y a tout le temps des guerres des conflits qu'il y a lorsque c'est le temps de donner savez-vous ce qui est très étonnant les rois de cette terre ce qui gouverne ce monde eux aussi ils attaquent l'église ils attaquent les serviteurs de Dieu n'est-ce pas et les chrétiens qui sont dans la chair comme les rois de cette terre eux aussi sont dans le match ils sont aussi dans ses chansons ils ne savent pas qu'ils ont été attaqués je vais vous expliquer comment et pourquoi alors si c'est le don de Dieu pour tout être gratuit j'aimerais poser une petite question les citoyens qui sont dans ce lieu les citoyens canadiens élevez vos mains s'il vous plaît tout le monde a eu levé sa main j'aimerais poser une question connaissez ce qu'on appelle le gouvernement connaissez le gouvernement oui est-ce qu'ils ne disent pas on va bâtir ça on va faire ça oui où est-ce qu'il trouve l'argent où est-ce qu'il trouve l'argent lorsque Trudeau vient par exemple il est élu et là il devient le qu'est-ce qu'il amène pour faire ses projets est-ce qu'il amène de l'argent qu'est-ce qu'il utilise répondez-moi peut-être qu'il y a des gens qui pensent peut-être qu'il y a des chrétiens qui critiquent les offrandes sans comprendre qu'ils sont sous-attaque parce que lorsqu'on dit ça alors là vous ne me répondez pas lorsque je demande comment est-ce que ça se passe en tant que citoyen l'état canadien chaque mois chaque année il nous prend plus de 30% chaque personne en d'autres mots chaque employé dans ce pays dans ce pays donne un 30ème je répète chaque serviteur chaque citoyen de ce pays je suis dedans et toi aussi on donne un 30ème de ce que nous nous gagnons chaque mois chaque semaine chaque année et il n'y a personne qui se plaint et lorsque vous ne donnez pas ça il y a des intérêts là ça c'est l'impôt on ne parle pas de la TPS et de la TV et toutes ces petites choses à gauche à droite en Afrique où est-ce que nous sommes nés pour la plupart je ne sais pas ce qu'ils donnent et ce n'est pas en dessous de 30% non plus lorsqu'on a donné ça c'est qui qui utilise ça c'est qui qui utilise cet argent c'est qui qui utilise cet argent c'est le gouvernement oui savez-vous ce qu'ils commencent à faire qu'est-ce qu'ils commencent à faire ils commencent toujours par eux-mêmes dans les pays plus avancés je vais prendre en référence le Canada le premier ministre a un avion spécial pas sans l'argent l'argent de son père et sa mère dans notre argent il a un avion il a plus de 10 voitures des gardes du corps ainsi de suite il a une belle maison et à chaque fois qu'il fait un voyage il y a de l'argent qu'on doit lui payer parce qu'il a fait le voyage c'est toujours dans l'argent que le peuple contribue tout ce qu'il fait ça concerne notre corps mais il n'y a rien de spirituel il ne va pas t'apprendre la parole de Dieu il ne va pas prier pour toi et là il a même dit que maintenant on ne doit même pas dépasser 25 dans l'église et là même le Noël et le Bonané on ne peut pas se réunir même s'il nous dit ça on continue à donner l'argent tu continue à payer tes taxes là je parle du Canada peut-être c'est mieux parce qu'on voit même les résultats quand même de ce qu'on donne en Afrique après avoir tout donné la personne qui ouvre sa bouche c'est la personne qui parle il y a même personne qui ouvre sa bouche tu ne te poses même pas la question les belles routes sur les feuilles les affiches on donne des mesures d'une rue qu'ils vont construire ils donnent des mesures et on donne l'argent alors maintenant lorsque c'est le temps de mettre les choses en pratique l'argent qui était supposé être 20 elle devient 10 et là ça c'est mieux ça fonctionne dans ce pays c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de corruption 10 mètres la longueur qui était de 100 mètres elle devient 50 l'épaisseur de la rue du goudron qui était supposé être de 10 cm ils ne font même pas la moitié maintenant l'argent ils vont manger justement cet argent-là et ils vont faire une épaisseur de 2 mètres sur papier cette rue est supposée être en bonne condition pendant peut-être 20 ans c'est ce qu'ils ont écrit 6 mois plus tard voilà il y a des trous partout en d'autres mots ça veut dire que l'argent a été mangé et le dimanche on va au stade et on nous dit que tel va venir ici au moins parce que même s'ils nous disent d'y aller on peut choisir d'où ne pas y aller et on peut même aller justement démontrer notre mécontentement on peut même prendre des pancartes qui disent toi le voleur nous là on ne va pas nous remettre l'argent des impôts mais là les gens vont aller l'insulter et on rentre mais en Afrique par contre lorsqu'on nous dit qu'il va au stade lorsqu'on nous dit qu'il y aura un rallye si il doit arriver à midi on est là à 8 heures si tu n'est pas à 8 heures tu peux tu peux coûter ta vie et ta pancarte tu écris notre 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 on écrit pour la vie eterne il a pris notre trentième et demain il va les églises mangent la dîme on va dire que oui les pasteurs mangent la dîme supposons que ça c'est le juste qui arrive mais toi qui nous insultes toi tu manges le trentième je ne dis pas que dans l'église qu'un homme de Dieu a le droit d'utiliser la richesse de l'église dans le désordre non personne a le droit de faire ça bon mais on va dire que c'est un cas extrême que cet homme est comme ça mais la personne qui vient de prendre plus comment est-ce qu'elle revient avec des grands chevaux insulter les autres enseigner les autres l'église écoutez-moi bien la Bible dit que les affaires de l'église ça se passe à l'église mais maintenant parce qu'on a perdu la raison c'est nous qui prenons même les affaires de l'église pour les amener dans les gouvernements pour que maintenant ces gens continuent à manger le trentième et ils vont maintenant manger nos frères parce que lorsqu'on commence maintenant à amener les affaires de l'église ils vont regarder la personne qui est allée au stade même si c'est la personne qui est en tort dans la vie de l'église ils vont prendre les gens qui sont dans la vérité et ils vont l'amener en prison alors l'église de Dieu fixons nos yeux sur Jésus fixons nos yeux sur Jésus soyons dans la volonté de Dieu et la Bible nous enseigne que le fardeau de Dieu n'est pas lourd on donne le trentième le cinquantième dans le monde et nous on dit mais ça c'est pour aider le pays c'est pour construire les hôpitaux mais Dieu nous demande juste un petit peu et c'est nous qui revenons pour maintenant salir la maison de Dieu imaginez-vous c'était Dieu qui demandait le trentième les choses seraient difficiles l'année est en train de s'achever est-ce qu'on peut se focaliser sur ceux qui ont commencé avant nous regardons étudiants ces gens regardons comment est-ce qu'ils sont agis dans la maison du Seigneur dans la genèse Adam et Ève ils ont été créés je vous ai dit que tout commence toujours dans la genèse le premier chapitre de Genèse Elohim a créé les cieux et la terre Dieu a créé la lumière ainsi de suite et maintenant au 25e verset et au 27e verset après avoir fait ça Dieu a trouvé que ces choses étaient bonnes qu'est-ce qu'on apprend c'est que tu es beau est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont beaux parce que peut-être tu es grande taille et tu as de petites jambes à cause que la personne a de jambes minces ça veut dire qu'elle n'est pas belle parce qu'il est de petite taille parce que sa peau est plus foncée et tu penses que tu n'es pas beau ou bien parce que tu es tu es tu es tu es gros ou bien parce que tu es mince et les gens et Satan l'utilisent pour te montrer que tu n'es pas beau parce que chez vous vous êtes pauvre bien parce que chez vous vous êtes riche et tu trouves que tu n'es pas beau parce que une personne ou telle a dit que tu n'étais pas beau tu trouves que tu n'es pas beau tu trouves que tu n'es pas beau parce que tu as de petites dents ou bien des dents plus larges de grands yeux ou des yeux petits un gros nez ou bien un petit nez et là tu te positionnes sur ces critères pour penser que tu n'es pas beau parce que c'est ce que tu as entendu et alors si c'est vrai je ne sais pas ce qu'on est en train de faire dans l'église des fois on fait des choses contraires à la volonté de Dieu parce que si tu es chrétien et tu penses que tu n'es pas beau et tu penses que ta beauté c'est les autres qui doivent la confirmer ça veut dire que tu dis que la parole de Dieu n'est pas parce que la Bible dit que lorsque Dieu les a créé il a trouvé que c'était bien alors tu ne dois pas attendre que quelqu'un vient te dire que tu es beau ou pas beau parce que malgré ce qu'une personne peut dire tu es beau et tu es créé selon l'image de Dieu alors Adam et Ève savait bien bien qu'ils étaient beaux depuis le commencement il y a des gens avant même que vous ne fassiez quoi que ce soit vous devez tout le temps vous fixer sur la vie des autres voilà si tu es large sois large et sois fier de l'être alors si tu veux perdre du poids tu n'as qu'à travailler pour le perdre c'est possible tu peux demander à Dieu de perdre du poids mais en temps il faire du sport alors si tu sais que tu manges beaucoup et c'est ça qui fait que tu sois large 10 minutes n'attends pas que ne te sens pas mal à cause de ça si tu es petit et là tu veux prendre du poids alors tu peux travailler à prendre du poids mange et puis tu vas grossir mais tu te déprime ou bien que tu sois pas à l'aise dans ton corps parce que tu penses que tu n'es pas beau c'est à la richesse c'est parce que vous êtes pauvres chez vous c'est pour ça tu n'es pas ceci ou cela prie étudie et travaille parce c'est toi qui va changer l'histoire de ta famille parce que ces gens qui sont riches aujourd'hui beaucoup leurs pères étaient pauvres ils étaient pauvres dans les capitales chez nous en Afrique les gens qui sont là maintenant qu'ils sont puissants ils sont venus de l'intérieur du pays ils étaient pauvres mais ils ont pu changer leur vie parce qu'ils ont travaillé toi aussi si tu travailles et tu pries ta vie ne sera plus jamais la même si tu as grandi et tu as entendu des paroles qui disent que chez vous êtes pauvre alors tu dois changer la vie de ta vie pour que maintenant quand on va parler de tes enfants on va dire ça c'est les enfants de Richard parce que tu as changé l'histoire de ta famille parce que tu as changé la histoire de ta ne laisse personne ne laisse personne te mettre à terre parce que tu as été créé selon l'image de Dieu et tu es beau Amen Wow Wow Et dans Genèse au deuxième chapitre et on voit que Dieu a fait du septième jour d'enfant la journée de repos et ce qu'on voit aussi d'important ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a des gens qui pensent que des spécialistes en ce qui concerne la santé c'est eux les plus forts mais toute l'intelligence est divine la première opération opération la première opération qui a été faite sur cette terre ne s'est pas produite à l'hôpital Saint-Justine ou l'hôpital des enfants roi Faisal ou autre alors même s'ils ont bâti ça à cause justement des impôts la première opération qui a été faite sur la terre c'est Dieu qui l'a faite Dieu a endormi Adam Dieu a endormi Adam anesthésie et là il a ouvert la côte et là il a pris un os et Dieu a créé Ève anesthésie la première opération c'est pas un docteur tel spécialiste tel mais la première opération c'est Dieu qui l'a faite c'est pour cela que la Bible dit que maudit est l'homme qui se confie en l'homme le vaccin de la Covid va venir il y a beaucoup de rumeurs sur ce vaccin il y en a même qui ont déjà pris la position il y en a qui disent que c'est l'antichrist moi je ne vais pas perdre mon temps avec ça Paul a dit manger tout en bénissant le nom du Seigneur en bénissant le nom du Seigneur vous savez pourquoi le nom de Jésus a la puissance sur tout sur tout poison sur toutes les idoles la puissance sur les vaccins n'aie pas peur de prendre le vaccin fais comme ça lorsqu'ils vont mettre le vaccin et tu vas dire au nom de Jésus même s'il y a quoi dedans la puissance s'il y a des choses qui ne sont pas bon ces puissances vont s'arrêter parce que la Bible dit que celui qui vit en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde le troisième chapitre Adam et Ève ont péché et le péché a amené la peur au dixième verset 18 19 verset et Dieu écraser ta tête. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences du péché. La peur que les gens ont dans la vie. Pensez que tu n'es pas beau, que tu es moins belle et que tu n'es pas assez vivant. Et ça, c'est la conséquence du péché. Mais le problème, on ne peut pas changer ce fait. Le péché est rentré dans le monde. C'est pour cela que le monde est comme le monde est. À cause du péché. Le quatrième chapitre. Et là, les gens commençaient à s'entretuer. Adam et Ève ont mis au monde des enfants Kayin et Abel. Ils sont allés donner leur offrande. Abel a donné une belle offrande. Une offrande qui venait de son cœur pour faire plaisir à Dieu. Et Kayin, lui, il n'a pas donné avec tout son cœur comme Abel avait fait. On ne va pas entrer dans ses offrandes. Ce serait un autre enseignement. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Et là, Kayin a été jaloux. Et il a tué son frère. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire d'Adam et Ève ? Pour que ça puisse changer nos vies. Pour qu'on termine l'année dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend ? On peut apprendre même jusqu'à la fin de l'année. Mais ici, on est en train de couper. Même sur les autres personnages, on va faire un survol. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces gens. La première chose. Lorsque Adam et Ève en parlent leur désobéissance, on fait que le péché rentrait dans le monde. Le cours de l'histoire est changé. C'est pour cela que le monde actuel est dans la condition actuelle. Il y a les tueries dans le monde. Les méchancetés. L'hypocrisie. C'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché. Le problème que nous avons. C'est justement ne peut pas vivre sans péché. C'est juste Jésus qui est passé sur cette terre et qui n'a pas péché. Les autres à cause de cette porte qui a été ouverte. Ça a été difficile. Tous les jours. mais dans ces guerres dans ces guerres notre Dieu est un Dieu de grâce. dans Genèse le troisième chapitre le vingt-et-unième verset Lorsqu'Adam est en péché ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont eu peur à cause de la conséquence du péché. Ils se sont cachés. Mais le Dieu de grâce a tué un animal et il a pris la peau de l'animal et les a couverts. C'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu qui connaît nos faiblesses et le même Dieu qui nous couvrent tous les jours. Tes frères vont essayer de te découvrir. C'est pour cela que est maudit l'homme qui fait confiance à l'homme. Mais sont bénis ceux qui font confiance à l'homme. C'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu. C'est pour cela que nous devons mettre nos vies dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons vivre pour lui. Parce que c'est lui qui couvre nos péchés. Lorsque les autres sont en train de les découvrir. Il les a couverts. Il n'était pas seulement couverts. Lorsque leurs enfants se sont entretués. Le quatrième chapitre. Le quatrième chapitre. Le vingt-cinquième verset. Dieu les a bénis. Dieu les a restaurés. C'est un Dieu qui restaure. Il est un Dieu qui restaure. Il est un Dieu qui restaure. Dans Joël, la Bible dit que tout ce qui a été mangé nous sera restauré. C'est pour cela que dans l'histoire d'Adam et Ève ce que tu dois apprendre avant la fin de l'année pour que ça nous dise comment est-ce qu'on voit même ce qu'on veut dans la vie prochaine. Dans les années à venir, la première chose c'est que la grâce de Dieu est sur nos vies. C'est que dans nos faiblesses c'est que dans nos doutes à chaque fois qu'on accepte de parler avec le Seigneur à chaque fois qu'on veut s'approcher d'un autre Dieu Dieu va nous couvrir. Ce que nous devons apprendre il ne faut jamais accepter que l'homme te découvre. Les gens lorsqu'ils essaient de te découvrir à t'appeler par des noms faire ceci ou cela ne te soucis pas de ça parce que Dieu est pour toi parce que lorsqu'ils seront en train de te découvrir Dieu va te couvrir. Ne t'explique pas ne trouva pas pour toi ne parle pas pour toi mais approche-toi de Dieu pour que Dieu parle pour toi. Cette année tu as essayé de parler pour toi tu as essayé de t'expliquer tu as voulu te recouvrir alors que tu es mais apprends sur Adam et Eve tu n'as pas besoin de combattre pour toi mais tu dois t'approcher de Dieu pour que Dieu te couvre. Adam et Eve ne sont pas approchés mais ils ont voulu s'éloigner mais Dieu les a trouvés où est-ce qu'ils étaient et lorsqu'il les a trouvés là ils ne se sont pas cachés ils ont parlé avec Dieu et Dieu leur a dit la suite et Dieu les a couverts ça c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu la deuxième chose après les avoir recouverts parce qu'ils avaient perdu un enfant ils avaient perdu leur richesse parce que la Bible montre bien qu'il n'y a pas de plus grande richesse que la vie de nos enfants parce que c'est le Dieu de grâce parce que c'est le Dieu de grâce Dieu a remplacé ce qu'ils avaient perdu il a remplacé ce qu'ils avaient perdu hallelujah Dieu leur a donné un autre enfant qu'ils ont appelé sept c'est cet enfant qui a changé l'histoire de la famille d'Adam hallelujah amen alors le quatrième chapitre verset 25 et là Adam a conçu un autre enfant avec elle sept parce que Dieu vient maintenant de restaurer ça veut dire ce qu'on apprend de ce passage c'est que faire du mal c'est mauvais lorsque Kayan a fait le mal c'était fini pour lui parce qu'après avoir enfanté un fils ils ont dit Dieu nous a donné un autre fils à la place d'Abel que Kayan a tué peut-être que tu as fait du mal dans cette année mais ce que tu dois savoir c'est ceci ce que tu dois savoir c'est ceci la conséquence du mal la conséquence du mal c'est que tu perds ta place des gens de Dieu lorsque Kayan a fait le mal lorsqu'il a tué son fils il s'est lui-même disqualifié mais le nom d'Abel est resté à cause de son frère parce que lorsque les parents l'ont vu ils ont dit Dieu nous a donné un autre fils à la place d'Abel ne souhaite jamais du mal à quelqu'un ne fais jamais du mal à quelqu'un parce que la Bible dit que le jugement revient à Dieu et Dieu nous a donné un autre fils si tu rencontres des problèmes qu'Adam et Ève ont rencontrés ne combat pas pour toi-même que le Dieu de grâce dans le temps donné tu vas voir la restauration de Dieu s'il peut-être ne peut pas mettre au monde ne te juge pas ne pense pas que c'est fini Dieu a ses chemins parce que c'est le Dieu qui restaure c'est un Dieu de grâce lorsqu'il a vu le péché dans le monde il a donné son fils pour que ceux qui lui font confiance ceux qui lui donnent leur vie ne meurent pas mais qu'ils aient la vie éternelle on devrait rentrer dans la profondeur ça aurait été mieux si on pouvait rentrer encore plus dans la profondeur mais c'est juste un survol qu'on fait pour tirer des leçons importantes sur Adam et Ève on a appris c'est un Dieu de grâce c'est un Dieu qui recouvre ces gens c'est un Dieu qui remplace ne bat pas pour toi arrête de parler pour toi mais laisse Dieu parler en ta faveur laisse Dieu t'habiller laisse Dieu remplacer ce qui t'a été volé parce que les yeux de Dieu sont sur ta vie au nom de Jésus Dieu 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 je te bénis pour ce matin tu nous as donné des paroles de vie. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu as donné ton fils pour que nous ayons la vie. Tu as démontré ton amour depuis le temps. Que tu es Dieu de grâce. Lorsque tu as recouvert Adam et Ève, tu ne les as pas seulement recouverts, mais tu leur as donné un autre fils. C'est pour cela qu'on se joue, Dieu d'Israël. Qu'on rentre avec ton intelligence. Que tu es notre Dieu. Le Dieu de grâce. Et que tu vas nous couvrir à chaque fois que l'autre voudra nous dévétir. À chaque fois que Satan voudra nous dévétir. Mais par le non-puissant de Jésus, toi, tu vas nous recouvrir. Ce qui a été dévoré dévoré par la gazelle. Mais ce que tu nous demandes, c'est qu'on s'approche de toi. C'est qu'on s'approche de toi. C'est qu'on parle avec toi. Même dans le péché d'Adam et Ève, ils ont essayé d'aller loin de toi. Mais parce que tu es un Dieu de grâce, tu les as trouvés où est-ce qu'ils étaient. Et ils ont pris le temps de parler avec toi. Et t'ont écouté. C'est pour cela que le jour où tu t'es rappelé d'eux, ils ont dit que tu l'as fait. Ils ont dit Dieu a remplacé. Ça veut dire que leur cœur est quand même resté avec toi. À cause de ta grâce, même si c'était eux qui avaient amené le péché dans le monde. C'est pour cela qu'ils ont donné l'honneur et la gloire. Te disons merci Dieu Saint d'Israël qu'on puisse rentrer dans ta gloire, dans ta paix pour que nos cœurs sois toujours en toi. Jusqu'au jour on te verra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. A ta 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 Sous-titrage Société Radio-Canada